La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, bienvenue à bord de l'univers des interviews d'Eric Cooper. Dans l'âme de chacun d'entre nous, il y a un merleux chanteur. La vie consiste à s'en approcher. Citation de Metin Arditi, qui est un écrivain suisse francophone d'origine turque. Et c'est avec cette citation que je vais vous présenter la plus jeune des actrices du podcast Les Interviews d'Eric Cooper. Elle s'appelle Cécilia. Elle a 16 ans. Elle a toujours été une artiste. À 9 ans, elle prenait déjà des cours de piano à l'Académie d'Oarem et puis à l'Académie de Ouï. Elle n'a pas encore sorti de CD, mais elle se prépare. Elle suit des cours et on sent qu'il y a des vidéos qui sont publiées, qui font des milliers de vues. C'est vraiment une artiste qui est en devenir et j'ai eu envie de vous la faire découvrir. La première question que j'ai posée à Cécilia, c'est de se présenter en trois mots. Je ne sais pas trop me donner de mots comme ça pour me décrire. Juste trois, c'est un peu peu. Ambitieuse. D'où vient cette envie de chanter ? En fait, j'ai toujours été là-dedans parce que ma maman vient d'un milieu artistique grâce à ses parents. Puis moi, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé la musique. Depuis toute petite, je chante. Je ne fais que ça. Je chante tout le temps. J'ai fait du piano. J'ai fait du solfège. J'ai fait beaucoup de choses dans la musique. Et je ne sais pas, j'aime beaucoup la sensation que ça me procure quand je suis sur scène ou même quand j'apprends des nouvelles chansons, quand je me dis que j'arrive à faire ça. Et je trouve ça vraiment, vraiment cool. J'aime beaucoup. Ce n'est pas maman qui a poussé à chanter. C'est vraiment une envie personnelle. Oui, c'est ça. C'est une envie personnelle. J'ai moi eu envie de chanter. Et d'ailleurs, ça a été un peu compliqué avec mes parents parce qu'ils pensaient que je n'allais pas pouvoir faire quelque chose là-dedans. que je n'étais pas assez professionnelle. Et au fur et à mesure, j'ai pris des cours et tout ça de chant. Et ils ont cru en moi. Et voilà, on est là aujourd'hui. La première chanson que vous avez chantée en public, est-ce que vous vous en rappelez ? La toute, toute, toute première ? Alors, c'est une chanson que j'ai chantée au concert de mon école quand j'étais en première secondaire à la Thénée Royale de Ouïe. On avait fait, comme dans toutes les écoles, un petit truc en fin d'année pour représenter les élèves et tout ça. Et j'ai chanté Sarah Pergettiamo de Ricky et Poveri. Est-ce qu'il y a des artistes qui vous inspirent ? Au niveau musical, oui. J'aime beaucoup Louane parce que je m'identifie fort à elle. En fait, on m'a souvent dit que je lui ressemblais, même vocalement ou physiquement. Et je trouve qu'elle a fait quelque chose de vraiment bien dans sa carrière. Elle reste simple, humble. Et je trouve que c'est vraiment une belle personne. Elle m'inspire beaucoup musicalement et même dans la vie. Il n'y a pas longtemps, j'ai posté une vidéo de vous. Vous chantiez. Il y a presque 5000 personnes qui ont vu cette vidéo. Qu'est-ce que ça fait comme ça de savoir que 5000 inconnus vous ont vu, vous ont regardé et vous ont apprécié ? Parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires positifs. J'avoue que c'est un peu surprenant. Surtout que je n'ai jamais connu de telle visibilité, si je puis dire. Et 5000 personnes, c'est quand même beaucoup. On ne va pas se mentir, c'est un grand chiffre. Et ça me fait bizarre. Mais après, ça me fait énormément plaisir. Parce que je me dis que ce que je fais, ce n'est pas pour rien. Et qu'il y a vraiment des gens qui aiment bien et qui seraient prêts à me suivre dans le futur. Si jamais j'arrive à faire quelque chose dans la musique. Vous parlez d'arriver à faire quelque chose dans la musique. Votre projet, c'est vraiment un jour de chanter, peut-être même de devenir professionnelle à temps plein ? Ce serait vraiment le rêve, oui. J'aimerais beaucoup. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui quand on a ce genre de projet, peut-être à la fois d'y arriver, mais aussi de trouver les bonnes personnes pour vous entourer ? Oui, c'est vraiment difficile. Surtout avec la période sanitaire actuelle. Tous les trucs du milieu du spectacle sont en pause. Donc c'est vraiment difficile. Et puis, il y a beaucoup de fausses personnes dans ce milieu-là. Des requins, comme on dirait. Et c'est vrai que c'est difficile de s'entourer de bonnes personnes et de pouvoir faire quelque chose de concret. Est-ce que ce n'est pas un petit peu difficile quand vous vous êtes approchée par ce que vous appelez des requins ? Est-ce que ça ne vous décourage pas un petit peu ? Ou bien vous vous dites que ça fait partie peut-être de la vie d'artiste ? Personnellement, moi je me dis que ça fait partie de la vie d'artiste parce qu'on m'a prévenu, on m'a mis en garde, on m'a dit fais attention parce qu'il y aura des gens malhonnêtes qui voudront t'approcher et qui voudront profiter de toi. Et c'était réel et au final, je me dis oui, ça fait partie du milieu. Si quelqu'un devait vous offrir un cadeau, lequel vous ferait vraiment super plaisir ? C'est difficile comme question. Je ne pense pas à quelque chose en particulier. Moi là, juste le fait d'offrir quelque chose, ça me fait chaud au cœur. J'aime bien recevoir, c'est comme tout le monde, mais je ne pense pas à un cadeau en particulier. Quelle est votre plus belle qualité ? Ma plus belle qualité ? Je dirais que je suis perfectionniste. C'est peut-être un défaut aussi des fois, mais ça peut être une qualité. Donc je ne vais pas poser la question du plus gros défaut, c'est perfectionnisme alors ? Oui, c'est ça. C'est ça exactement. Perfectionniste, c'est un défaut aussi. Parce que quand on veut que tout soit trop parfait, ça rend un peu anxieux. Parce qu'on veut que tout soit bien carré, qu'il n'y ait pas de truc qui dépasse et tout. Est-ce qu'il y a une sorte d'odeur qui provoque en vous des émotions ? Quand vous rentrez quelque part, vous sentez cette odeur et vous dites, ça me rappelle des souvenirs. Cette odeur, c'est quoi en fait ? Je ne sais pas si vous voyez l'odeur du matériel de scène. Quand ça sent un peu le neuf comme ça, je me dis, là je suis un peu comme à la maison, sur la scène avec des micros, des baffles et tout ça. Je me sens bien. Ça me rappelle à chaque fois que je monte sur scène, en vrai, parce que c'est tout le temps la même odeur qui revient. Ça me procure beaucoup de bien. Alors quand vous faites un break, vous êtes plutôt pizza, chocolat ou salade de fruits ? Ça dépend. Je dirais qu'en vrai, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le chocolat. C'est un peu un antidépresseur, non, le chocolat ? Et sinon, la salade de fruits aussi, c'est succulent. J'adore ça. The Voice, alors ça, vous connaissez sûrement. Est-ce que vous pensez que participer à The Voice, ça pourrait être une sorte de tremplin pour votre carrière ou pas ? Je vous mentirais si je vous disais que non, ça n'était pas. Mais clairement, oui, ça pourrait être un tremplin pour ma carrière. Après, il faut encore y arriver. Mais c'est sûr que ça pourrait être vraiment bénéfique parce que The Voice, c'est mondialement connu, en fait. Donc oui, ça pourrait vraiment être quelque chose de bien pour ma carrière. Vous pensez que, par exemple, The Voice, on sait que les gens qui gagnent The Voice ont un contrat et ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ça pourrait vous enlever peut-être une forme de liberté ou pas ? On s'inscrit à The Voice en sachant en général ce qu'il y a derrière. Donc si je décide de m'inscrire, ça ne me freinera pas parce que je suis au courant. Je suis consciente de les enjeux qu'il y a derrière et voilà, ça fait partie de ce qu'il faut faire pour y arriver. On va se projeter dans l'avenir. On s'imagine que vous avez sorti un premier CD. Quel serait le genre de chanson qu'on pourrait trouver dans ce premier CD ? Plutôt de l'anglais, plutôt du français, plutôt pop, plutôt rock ? Je dirais plutôt de l'anglais, de la pop. Après, peut-être un peu du français aussi, mais surtout de l'anglais. Je suis très dans l'anglais. Le français, je ne sais pas, je préfère chanter en anglais. Quand on regarde vos vidéos sur YouTube, vous êtes toujours en robe de soirée. Est-ce que c'est un choix personnel de vous habiller en robe de soirée ou bien on vous l'impose en fait ? Ah non, on ne m'impose pas du tout. C'est juste, moi, j'aime bien avoir des belles robes. Je trouve que ça fait tout de suite plus t'as pas l'œil. Quand on entre sur scène, on a une belle robe bien jolie, bien longue et tout. On se démarque plus facilement en fait. Et je ne sais pas, j'aime bien le fait que j'ai une belle robe, que je puisse bien m'apprêter en fait pour une occasion. J'aime bien ça. Les vêtements, c'est quelque chose que vous appréciez ? Est-ce que vous avez un styliste, par exemple, préféré ou une sorte de vêtement quand vous sortez ? Je suppose que vous n'êtes pas tout le temps en robe de soirée. Non, c'est vrai que je ne suis pas tout le temps en robe de soirée, pas du tout même. Je dirais pour un vêtement que je porte tout le temps, je porte tout le temps des petits pantalons un peu, comment dire, des pantalons de costume comme ça, vous voyez ce que je veux dire ? Et sinon, des petits pulls près du corps et tout, j'aime bien. J'adore les vêtements, j'adore m'habiller, avoir de nouvelles choses. Je trouve que c'est un peu une façon pour moi d'exprimer comment je suis. Est-ce qu'il y a un livre que vous avez lu qui vous a influencé, que vous aimez relire peut-être encore et encore ? Alors oui, j'ai lu un livre avec l'école, dans le cadre de mon cours de français l'année passée en quatrième. C'était 1984 de Georges Orwell. En fait, je l'ai lu une première fois. Et c'est vrai que c'est un livre qui est vraiment très, très compliqué au niveau du vocabulaire et tout ça. Et je ne l'ai pas forcément compris la première fois que je l'ai lu. Je l'ai relu une deuxième fois. Et là, c'est comme si j'avais compris une toute autre histoire, en fait. Et ce livre m'a vraiment fait réfléchir sur le monde actuel, sur les similarités qu'il y a avec la crise sanitaire et le fait qu'ils vivent une dictature dans le livre. Et ça m'a vraiment fait réfléchir et ça m'a fait ouvrir les yeux aussi sur ce qu'on vit. Et je trouve que ce livre est vraiment, vraiment intéressant. Et si vous ne l'avez pas lu, moi, je ne peux que vous conseiller. C'est vraiment une belle oeuvre. Et du côté film, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller ? Dans les films, moi, je suis plus action, horreur. J'ai vu un film récemment, pas du tout horreur ni quoi que ce soit. A Star is Born de Lady Gaga et Bradley Cooper. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce film. Surtout les musiques que je connaissais déjà dans le dehors du film. Puis l'histoire est vraiment, vraiment jolie. J'ai vraiment adoré ce film. Sinon, je ne sais pas particulièrement. Je n'ai pas de film précis en tête. Du côté vie quotidienne, comment ça se passe entre les cours de chant, les études ? Est-ce que c'est difficile un peu de combiner tout ? Ou bien vous y arrivez parce que vous êtes très organisée ? Franchement, je vais dire que j'y arrive quand même assez bien. J'ai quand même une bonne organisation. Et puis surtout que maintenant, j'ai cours qu'une semaine sur deux avec la crise sanitaire. Donc c'est d'autant plus facile. Et du coup, oui, j'arrive plutôt bien à gérer ça. Les cours, le cours de chant, etc. Ça va. Quel est le regard de l'entourage lorsque, par exemple, vous dites à vos amis en classe que vous chantez, que vous produisez sur scène, que peut-être que vous allez faire un CD ? Comment est-ce qu'ils vous regardent ? Est-ce qu'il y a un peu de jalousie ou pas ? Non, pas du tout. Justement, j'ai un entourage qui me pousse à faire des choses, à faire ce que j'aime et à essayer de faire quelque chose de concret là-dedans. Donc non, il n'y a vraiment pas de jalousie. Ils sont même contents pour moi. J'ai beaucoup d'amis qui sont là-dedans, qui sont dans la musique et tout ça, qui font des choses par eux-mêmes et tout. Et donc, du coup, on se pousse un peu tous les uns les autres à essayer de faire quelque chose et à essayer d'être plus connus et de faire plus de choses là-dedans. Donc vraiment, oui, mon entourage est assez bien pour ça. J'ai vraiment des amis et une famille qui me poussent à faire des exploits. Allez, une dernière question. Quand vous êtes venue ici à l'interview, est-ce que vous vous dites qu'il y a une question que vous n'auriez pas aimée que je vous pose ? Non, moi, franchement, je suis ouverte à toute question. Après, tant que ça reste dans le domaine professionnel, pas mélanger le privé et tout ça. Mais sinon, non, je n'ai pas forcément de questions. Je suis ouverte à tout. Merci à vous, Cécilia. Nous avons un point commun, c'est 1984. Moi, personnellement, je dois vous dire que j'adore ce roman. Avant de se quitter, d'abord, on remercie Cécilia d'avoir accepté l'invitation d'être l'actrice de ce podcast d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette interview, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas, bien sûr, à la liker. N'oubliez pas de la partager auprès de tous vos amis et des amis de vos amis et de nous laisser un petit commentaire. D'avance, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, passez de bons moments. Et n'oubliez pas que la force soit avec vous. Ça y est, c'est fini. Sous-titrage ST' 501